... Elle s'assied sur le bord du matelas, haute ses baskets sans dénouer les lacets, en appuyant du bout du pied sur le talon de l'autre, garde son pull, même à chercher dans son dos le fermoir de son soutien-gorge, dégrafe, fait glisser les bretelles élastiques sous les manches le long des bras, récupère le tout par le ventre et le balance dans un coin de la chambre, alors bascule sur le côté, sous la couette, et s'endort aussitôt, si bien que l'on se demande où est passée la jeune fille qui se douchait chaque soir, se nettoyait la peau avec des argiles japonaises et des mousses vitaminées, la jeune fille prise sautière qui n'aurait jamais sacrifié à la fatigue son rituel du coucher, la brosse de buie et le dentifrice à la menthe. Sa chambre prolonge désormais l'atelier de l'école, pareillement exposée au nord, le tout aussi mal chauffé. Ses draps puent l'essence, son pyjama est acheté de peinture, les godets sales envahissent le rebord de la fenêtre et des panneaux drapés de verre de mer jonche le plancher. Elle pensait que ce marbre-là serait facile à peindre, puisque simple, monochrome, la mer la nuit, la mer épaisse, basaltique, un noir émeraude parcouru de filaments d'un verre plus clair, la serpentine, ou blanc, le talc, formant en surface un filet souple, fibreux, semblable à du coton hydrophile que l'on aurait déchiré. Mais c'est à l'inverse, une variété que seuls les peintres d'expérience se risquent à réaliser, ce qu'elle ignore. Il faut donner de la profondeur à la pierre et pour cela entrer dedans, descendre à l'intérieur. Mais elle n'y parvient pas, elle se noie. Si crevée qu'elle est lente, qu'elle est lourde, qu'elle a mal. « Est-ce que tu manges au moins ? » Elle lui demande son père un soir, où elle appelle à l'heure du dîner. Paula mange, certes, mais peu, persuadée que son corps aminci est plus fort, plus dur, et son regard plus lucide, sans sucre dans son sang. Ce n'est pas très mal. Ce même soir, elle annonce d'une voix sèche qu'elle abandonne, qu'elle peut stylé d'ici l'idéal, en fait, serait qu'on vienne la chercher, là, maintenant, demain matin ou plus tard, qu'on remballe tout la tirage de la petite étudiante aussi facilement qu'on l'avait déballée, et hop, elle finit à la comédia. Son père mâche lentement. Paula imagine les regards qu'il lance à sa mère, les sourcils en accent circonflexe, et les épaules qui se haussent, la paume de la main qui couvre l'appareil tandis qu'il chuchote. Qu'est-ce que je lui dis ? Il se concerte, et puis sa mère prend le téléphone, la voix douce et indiscutable, prononce les mots binôme, colocataire, mais Paula écoute ses paroles sans y croire, les yeux fixés sur le bout de sa chaussure qui frotte une tâche de peinture sur le parquet. Elle entend que sa mère parlait si pour elle-même et pour son père au nom du couple fusionnel qu'il forme depuis si longtemps, cette cellule mystérieuse en face de quoi il était si difficile de grandir. Par ailleurs, Jonas, elle étoile de l'atelier, et il s'en tire fort bien seul, c'est ce qu'elle réplique d'un ton dur. Il est aérien, indifférent, farouche, prend ses repas dehors et ne rentre que pour dormir de sorte que Paula ne le croise guère qu'à l'école où cela fait longtemps que quelqu'un d'aussi doué n'a pas franchi la porte. Facile à vivre donc, jamais là. Paula s'isole, la fatigue se répand dans son corps tel un poison et la retranche peu à peu du monde extérieur. Novembre encore, il pleut. Paula, ce jour-là, marne sur un cerf-fontaine, un marbre assez technique, sans doute un peu difficile pour elle. Deux opérations à l'huile, une troisième pour le glaçage des refants. On se demande ce qui lui est passé par la tête à l'instant de choisir celui-là. Et Jonas, justement, entre dans la cuisine. Ça va ? Elle sursaute, se retourne, mine de papier mâché. Je me suis installée ici, sa caille dans ma chambre. Jonas enlève son impair, m'égarde sa casquette et contre toute attente, le voilà qui s'attarde, saisie un muc dans un placard, se verse du thé. Regarde la peinture de sa colocataire. C'est la première fois. Ses yeux circulent lentement sur la feuille et Paula se fige, pinceau en l'air. La pluie redouble à la fenêtre, une pluie grenue, rapide. Un roulement de tambour. C'est quoi comme marbre ? Il demande. La jeune fille recule d'un pas devant son panneau et répond sans détourner les yeux. C'est du Cerf Fontaine. Le nom est balancé avec assurance. Mais Jonas interroge encore. « Ah ! Et c'est quel coin ça, le Cerf Fontaine ? » Paula, étonnée, pivote vers lui en rossant les épaules. « Quel coin ? » « J'en sais rien. » « De nouveau la voix qui chute, la phrase qui ferme. » Le vent projette la pluie contre la fenêtre par rafales de petites gouttes dures. Les carreaux vibrent et grondent. On se croirait dans un abri de tôle. Jonas garde les yeux sur la peinture puis sort son ordinateur de sa besace. « Viens. » « On va regarder ce que c'est. » Il murmure, très tranquille, tandis que Paula, rétive, tarde à poser son pinceau sur le bord de l'évier, s'assied mais regarde sa montre, songeant que dans une heure il fera nuit. Il faudra allumer les lampes pour pouvoir travailler. Il y aura des ombles, les couleurs vont virer. Tout va se compliquer. Je n'aurai jamais le temps de finir pour demain matin. Jonas commence à lire à voix haute. Au cours du dévonien supérieur, il y a 370 millions d'années, 370 millions d'années. Paula, 370. Il appuie sur chaque chiffre. Le climat européen était tropical et des récifs de coraux se sont formés le long d'une bande s'étendant de Maubeuge très long à l'ouest jusqu'à Chaux-Fontaines à l'est, atteignant leur plus fort développement et leur plus forte concentration dans la région de Philippeville. Ce n'est pas loin d'ici, ça, Paula, Philippeville. On pourra aller voir, si tu veux. Le calcaire de ces récifs est gris dans sa partie médiane, rouge à sa base et à son sommet. Les calcaires les plus riches en restes fossiles ont une coloration gris-bleu due aux matières charbonneuses. La coloration rouge est liée à la présence de bactéries fossiles, ferro-occidentes. Ce marbre est dit ton couleur rose sèche, mais également appelé rouge des Flandres ou fromage de cochon. Comme la charcuterie, Paula, tu as déjà mangé du fromage de cochon ? Il est d'allure commune et ne témoigne d'aucune richesse. Voilà. Jonas se détache de l'écran et Paula rouvre les yeux. Le dévonien supérieur, les millions d'années, les roches métamorphiques, les récifs coralliens et la jungle en lieu et place des Ardennes belges, les calcaires et les fossiles, les brèches, les fractures et les hautes pressions qui cassent la croûte terrestre, tout ça. Elle n'y avait jamais pensé, ignorant les noms et ignorant les images, considérant le sol et tout ce qui le compose comme ce chaos de temps, d'aléas et de force sur quoi reposent nos existences. Elle est sonnée. Le grain faiblit, tout freine, tout s'égoutte au dehors et le soleil baigne la cuisine d'une lumière pamplemousse quasi-californienne. Jonas lâche trois sucres dans son thé, ploc, 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 tourne la cuillère dans la tasse et l'on devine qu'il traîne. Paula se relève, reprend sa palette et son pinceau, mais avant de recommencer à peindre, elle se trompe vers lui. Et toi, toi tu as choisi quoi comme marbre ? Jonas boit lentement son thé, sa pomme d'Adam coulisse le long de sa gorge, un skiros. Les deux syllabes crisent dans la pièce puis ils précisent pas franchement fourmage de cochon, plutôt temple grec battu par les vents, vieil anglais distingué dans une île d'Esporade, petite âne myope qui grimpe au village, tu vois ? Paula hoche la tête puis à voix basse de nouveau face à son panneau. Je vois très bien, je vois très bien les escaliers entre les maisons blanches, le Panama du vieil homme, les longs cils de l'âne et la mer tout autour. Jonas l'observe de biais. C'est aussi la première fois et l'on se demande ce qu'il a foutu pendant ces dernières semaines et l'on se dit qu'il était temps. Il l'entend distinctement quand elle marmonne plus tard tout en pressant un peu de rouge anglais sur sa palette. Moi, fromage de cochon, j'aime bien. Et dans le silence qui se reforme, il se lève, rabat le couvercle de l'ordinateur sur le clavier en signe de départ, tandis que les pieds de la chaise s'écartent de la table, raclent le sol. Alors Paula lui a lancé par-dessus son épaule un sourire que personne ne lui a encore vu, simple et d'une confiance telle que le garçon s'est immobilisé, surpris. Devant lui, ce n'est plus la même personne, la même fille aux mâchoires de pierre affolée et tendue, mais une inconnue dont le visage s'agite. Leurs regards ont croisés au-dessus de la table, ont tenu jusqu'à ce que Jonas déclare, appuyé contre le chandran de la porte, « On devrait sortir un peu, Paula. On devrait aller s'aérer. » Il a sondé le ciel crevé derrière la fenêtre, pneu, lardé, corail, et ils sont sortis. Et plus tard, quand Paula repenserait à ce premier moment avec Jonas, moment où il articula enfin son prénom, moment dit du fromage de cochon, elle se souviendrait avoir compris que peindre, c'était d'abord ne pas peindre, mais sortir dans la rue et aller boire une bière. Plus tard, ils sont même allés à Saint-Zeil ensemble, voir la carrière de Beauchateau et retrouver le Cerfantaine. Se sont levés tôt ce matin-là. Un dimanche, encore un, ont mis des vêtements chauds. Jonas, une Canadienne de l'armée achetée dans un surplus à Skerbeck, Paula le manteau de Paul aîné. Puis ils ont pris le premier train pour Philippeville, assis face à face sur des banquettes de Moleskine chocolat que l'usure avait fini par fendre, un gobelet de café brûlant tenu entre les cuisses. La voiture est déserte, hormis un trio de filles parties passer la nuit en boîte à Bruxelles et qui s'en retourne chez elle, pépette en mini-jupe et blousons de cuir parlant fort sur les premiers kilomètres, excitée encore puis s'effondrant brutalement les unes contre les autres, très affaissée, paupière baissée, escarpin à la main, mélange de collants filés et de décolletés vagues quand, sur leur peau parsemée de paillettes, le phare forme des grumeaux. Jonas Samnol, visière de casquette en store sur le visage, mais Paula est bien trop agitée pour dormir. À Philippeville, la gare est vide. Ils traversent le hall et vont toquer à la vitre de l'unique taxi en station, un taxi qui semble leur être destiné, qui semble les attendre. Le chauffeur remue à l'intérieur, il dormait, puis les regardent interloqués. Il a une tache de vin autour de l'œil gauche, un peu comme si on avait écrasé là une tunipe noire. Il porte des bacantes ostentatoires, un col roulé synthétique couleur moutarde et une veste en mouton retourné. Il accepte la course après avoir tapoté son volant, au quai monté, mais prévient qu'ils devront revenir à la gare en stop, que lui ne les attendra pas sur place, que c'est dimanche et à midi, finit le boulot. Il rentrera grailler chez lui. La voiture taille et ensuite la campagne d'hiver, les bourrinertes, les champs nus, croise des cyclistes et des chasseurs. Le chauffeur connaît bien la carrière. C'est un haut lieu de sortie scolaire à cause des fossiles, précise-t-il, solennel, et que deux jeunes étudiants aient fait le chemin depuis Bruxelles rien que pour la voir lui procure un sentiment de fierté, comme s'il s'agissait là de l'une de ses possessions. À deux kilomètres au sud du village, il se gare sur le bas-côté. Paula et Jonas descendent. Les portières claquent comme des coups de fusil. Il est environ onze heures. Le ciel est lourd, gris, gorgé d'eau. Une pancarte indique un chemin où Paula et Jonas s'engagent l'un derrière l'autre à travers un sous-bois jusqu'à ce que l'espace s'ouvre devant eux et qu'ils débouchent sur un terre-plein face à une falaise parfaitement lisse au-dessus d'un plan d'eau. Le front de taille de la carrière. Un mur si disproportionné dans le paysage, si incongru qu'il semble issu d'un autre monde. Des bosquets de fougères, des taillis, forment un écrin autour de la paroi verticale, nu, d'un rouge violacé semblable à une peau humaine que l'on aurait battue ou à une plaie très ancienne que le temps aurait cautérisé, séché, terni. Voici le cerf-fontaine. Les mots de Jonas résonnent tandis qu'il s'avance vers la paroi et cet éclat de voix, ce mouvement, souligne en retour le silence et l'immobilité qui figent le site, sa nature à la fois monumentale et désaffectée. Il s'approche au bord de l'eau stagnante, côte à côte, face à la falaise et lève la tête. Viens voir. Ce qui se dresse devant eux est une muraille impressionnante, trente mètres au jugé, aussi inattendue que l'enceinte d'une cité précolombienne entrevue dans le feuillage au terme d'une expédition dans la jungle. Hommes en filet indienne, pieds en charpie et peaux couvertes de pustules, chevaux à œillères convoyant lentement des caisses de bois à la fois trop lourdes et trop rigides. Un mur strié de lignes, d'entailles, de marques. Les plus visibles témoignent de la carrière, signalent les anciens pans de coupe et l'exploitation de la roche, quand d'autres, au-dessous, plus difficiles à déchiffrer, livrent l'histoire de la formation d'un sol. La belle tranche de fromage de cochon, Jonas relève de l'index la visière de sa casquette et pose les mains sur les hanches en notrant la stupéfaction. Une tranche de temps. Le mur avait l'aspect d'une coupe frontale et révélait, étrangère à la géologie avoisinante, un modèle de récif corallien en dôme, une structure de toute beauté créée par des colonies de coraux qui avaient fini par se souder là ensemble, s'étreindre et convulser pour faire massif, pour faire socle, tout cela ayant eu lieu sous un climat trop dans des eaux chaudes, claires et peu profondes. Il y avait des millions d'années. 370 millions, Paula, tu te souviens ? Il ne la regarde pas mais ouvre les bras comme s'il allait contenir tout le site et déclare que ce type de structure, des bio-hermes, nombreux dans les parages, peut atteindre 200 mètres de diamètre et 90 mètres d'épaisseur. Et si tu regardes bien, chaque moment de la formation du récif, visible sur la paroi, permet de connaître la force des eaux qui ont successivement baigné la zone au calme à la base du bio-herme, puis de plus en plus turbulente, jusqu'à être carrément agitée au cœur de la masse récifale et pure, oxygénée, tournoyante, brassant alors des milliards de coquilles, de brachiopodes, de stromatopores, des milliards de petits organismes vivants. Paula, qui découvrant l'endroit, avait été déçue, qu'est-ce qu'on fout là, suit le regard de son amie et pose le sien exactement comme si elle marchait dans sa trace, dans le sable ou la neige, repère la belle forme en coupole, oui, les étagements, les différentes colorations de la roche et maintenant le mur remue, il s'ébroue comme un vieux corps et ce n'est plus un vestige inerte signalé dans un circuit aménagé pour géologues et amateurs de sciences de la terre ni une falaise que l'industrie humaine a usée au rabot pour en exploiter la substance minérale, mais une histoire. Jonas parle. Les stris sur la paroi sont des lignes qui deviennent des phrases formant peu à peu ce récit lointain que la jeune fille fait revenir dans ses oreilles tandis qu'à présent elle s'active sur le site, longe la paroi, escalade les schistes, ramasse les cailloux. C'est le récit de la jungle d'avant. Celui de la mangrove primitive, des barrières de corail et des lagons transparents qui imbibaient la zone au temps du délonien, celui de la lagune qui s'étendait ici avant le grand bouleversement qui avait ravagé la terre au cours de l'ère primaire, avant ces phénomènes d'une violence inouïe qui avait provoqué la catastrophe. oscillation brutale du climat, baisse du niveau des eaux, sol qui s'épaississe, arbres et plantes qui apparaissent et s'enracinent, anoxy des océans, astéroïdes qui frappent, glaciation. Jonas scande les phénomènes et soudain il jaillisse de la roche comme le mâche ferait sortir les diamants de la bouche du crapaud. De haute pression, Paula, de très haute pression. Il conclut par une grimace la fin du délonien. Ce fut l'apocalypse. Elle le regarde, se demande s'il ne dit pas n'importe quoi pour faire son malin, ramasse un caillou, l'examine, puis fait un ricochet sur l'eau plate et Jonas lui aussi rebondit. Après tout cela, longtemps après, sa voix est plus lente, il raconte, jamais il n'a autant parlé et Paula sait qu'il se passe quelque chose que quelque chose s'ouvre, s'élargit. Une fois que la zone fut asséchée, les coraux fossilisés et que des hommes eurent rétabli des campements dans les parages, une fois qu'ils eurent semé des graines, créé des villages, engendré des enfants qu'il fallait nourrir, une fois qu'ils eurent inventés les dieux, les prêtres et les seigneurs et qu'il fallut construire pour eux des temples, des églises et des châteaux, des châteaux avec des sols sonores où se faire annoncer, des escaliers où faire voler sa cape et des cheminées où brûler les pactes secrets et les lettres d'amour compromettantes, après tout ce temps qui ne fut qu'un battement de paupières au regard de l'âge de la falaise, ce fut l'avènement de la carrière, l'exploitation du marbre et l'exploitation des hommes embauchés pour l'extraire et le remettre entre les mains de celui qui s'était déclaré propriétaire des lieux et comment celui-là parvint à faire gober aux autres qu'il possédait la roche, cette roche produite par l'action du temps, au point de les faire grimper sur de minces échelles et frapper la falaise avec des bâtons, je me le demande encore. L'exploitation en continu de la falaise durant un siècle et demi a effacé les anciennes traces d'extraction, mais on suppose que des centaines de types à moustaches ont gravi ces échelles, ces barreaux de bois, que certains ont eu le vertige et s'y sont cramponnés, que d'autres ont craint de basculer en arrière et de se fracasser le crâne, c'est tout limètre plus bas, que tous criaient de frayeur, le mur répercutant leur voix comme entre les parois d'un canyon. Le premier coup donné contre la roche à la fin du XVIIIe siècle dut retentir tel un signal d'alerte, l'amorce d'une révolution. Mais à l'époque, personne ne le saisit comme tel. On perfore le marbre avec des coins de fer, on le perce à la broche, des traces pontiformes le laissent penser, puis on bourre le trou de poudre noire, l'explosif injectant dans la roche juste assez d'énergie pour détacher les blocs. Les ouvriers sont nombreux, ils manient le métal et la poudre, mais étrangement travaillent sans broncher, y compris quand le givre brûle, quand le soleil tape, quand la pluie ruisselle. Le propriétaire de la carrière vient rarement et toujours sans se faire annoncer. Les haies frémissent sur le petit chemin et soudain il apparaît, surgit à cheval devant le front de taille. Les ouvriers se retournent sans ôter leur calot, gardent les lèvres serrées, le contre-maître accourt ventre à terre. Le propriétaire formule une question ou deux sur le rendement de la falaise, s'ennuie jeter un regard, puis d'un coup de talon au flanc de sa monture, il fait demi-tour dans un nuage de poussière et repart galopé, tête nue dans la campagne, ce qu'il aime le plus au monde. Et ceux qui restent perchés sur les échelles, les mains sales et les yeux fixes, ne sont plus si sûrs de trouver tout cela très normal. Le travail des marbrillés change en 1874 quand on introduit sur la carrière la scie hélicoïdale, trois câbles d'acier filés en hélice qui découpent la pierre par frontements continuels. La falaise devient régulière, adoucie, lustrée comme de la nacre au soleil. Elle prend alors la physionomie actuelle, son profil singulier. Une fois extrait, le marbre est désormais acheminé vers des ateliers où il est taillé, poli, puis voituré vers des immeubles parisiens, vers des maisons bourgeoises de province et vers certaines salles du château de Versailles où il rejoint d'autres marbres, ceux de Flandres et du Hainaut, prisés en ce palais depuis sa construction. Bientôt, les ouvriers de la carrière obtiennent le droit de fumer à la pause, de former un syndicat, de chômer un jour par semaine puis un mois par an. Les propriétaires ne sont plus tellement des fils de famille mais des sociétés capitalistes détenues par des actionnaires qui filent de mai à octobre sur la côte d'Azur où ils aiment se promener pieds nus dans des mocassins en cuir tressé, vêtus de pantalons de lin blanc coiffés de canotiers. Le front de taille recule, progressivement scié, chaque nouvelle coupe livrant d'autres formes fossiles dans la pierre, d'autres traces de vie saisies dans la roche. Après la première guerre, l'activité décline. Les poils de fonte et les radiateurs remplacent les cheminées, les décorateurs recommandent le bois, le verre, le polymérisé, tout ce qui peut être déplacé par une main d'enfant. Et le marbre, connotant le conservatisme et la pesanteur d'un faste sans imagination, cesse peu à peu d'être exploité. La seconde guerre passe sur la carrière sans modifier la tendance. Peut-être que l'endroit sert de cache aux hommes, aux armes et aux parachutes roulés en boule que des avions alliés balancent dans la nuit sur la plaine. Quelques années encore et en 1950, le front de taille de Beauchateau finit par retourner au silence. La carrière abandonnée devient alors le royaume des instituteurs et pris de leçons de choses, des collectionneurs de fossiles, l'une de ces alcôves naturelles dont les paysages les plus attentionnés pourvoient les amoureux, un lieu de pèlerinage païen pour qui cherche à guérir d'un eczéma invasif, d'une pelade ou d'un psoriasis versicolore. Et bientôt, c'est le repère de la jeunesse du canton, un de ces endroits malfamés où l'on fait des feux, où la drogue circule, où l'on ramasse dans les taillis des préservatifs usagés des pages de magazines porno et dont aucune fille ne ressort vierge. À l'époque, dire qu'une fille va à la carrière signifie qu'elle est chaude et couche facilement. Quand tombe la nuit, la falaise, posée telle une gigantesque enceinte derrière les souboires, répercute les basses d'une musique satanique, des aboiements sauvages, des cris aigus, affolant ceux qui les entendent depuis la route. Il y a du monde à la carrière, pensent-ils, donnant un bon coup de pédale sur leur bécane et pressant le pas. Aujourd'hui, c'est encore autre chose. Jonas se prépare à conclure. Paula retient son souffle. Aujourd'hui, des scientifiques viennent faire des prélèvements, prendre des mesures, sonder la roche. La paroi est regardée comme une plaque photographique, un buvard où les graffitis sont devenus épigraphies, où tout ce qui s'est produit depuis le commencement fait empreinte. Un palimpseste. À présent, Jonas se tait. Il a épuisé sa parole et ses traits, sa fesse. La carrière est de nouveau figée, semblable à un décor de théâtre après la représentation, une fois que l'histoire a eu lieu, une fois que les choses ont été dites, vécues et que le verbe s'est fait la malle. Paula marche vers le plan d'eau avec le sentiment de traverser une dernière fois le plateau. Elle se penche, observe l'ombre de sa silhouette qui flotte à la surface glauque, plissée, se demande si un placoderme du dévonien pourrait soudain briser les os avec fracas et jaillir à la verticale, la mâchoire ouverte, la cuirasse éclaboussée et dans la foulée se souvient des carpes centenaires qui sommeillent dans les bassins de Versailles et des boulettes de millepins qu'elle leur jetait enfant afin de les attirer, afin de les faire apparaître, tandis que ses parents à côté d'elle scrutaient également l'eau trouble et lui chuchotaient tout ce qu'elles avaient dû voir, ses carpes et certaines avaient peut-être même salué Louis XIV, ses bijoux coruscants, ses falbalas, sa perruque, ses bottines blanches à talons rouges. Elles avaient dû assister sans plus pouvoir dormir aux jeux fastieux qui amenaient le feu sur l'eau pour le plaisir de ce roi à qui chacun voulait plaire et sans doute qu'elles se tenaient depuis tout ce temps tapies dans le fond du bassin, apeurées ou surnoises, dissimulées dans les algues indistinctes des mousses. Et Paula, inclinée au-dessus de l'eau, imagine maintenant des poissons bien plus anciens qu'elles-mêmes, des mammifères énormes et silencieux, ceux qui surgissent au-devant de la barque primitive et font ruisseler l'eau sur leurs flancs, ceux qui font voir leur ventre blanc dans une germe d'écume et que l'on chasse sur l'océan jusqu'à devenir fou, ceux qui nagent dans la nuit sur les bras tatoués de Kate quand elles gardent la porte du Nautilus dans une rue de Glasgow. Paula tend la main vers cette nageoire qui dépasse, là, sous la manche du blouson de cuir à la surface de l'eau, puis voile noire, vacillement, et c'est la main de Jonas qui la retient par l'épaule alors qu'elle est sur le point de basculer dans l'eau. Je vous remercie. Applaudissements On échange quelques mots sur ce livre dont il vient de nous livrer quelques pages. Voilà, Un monde à portée de main. C'est donc un roman qui paraît quelques années après réparer les vivants. Déjà, à travers ce que nous allume, on peut voir les différences, peut-être une autre façon d'envisager les choses. C'est après le phénomène un peu exceptionnel qui a été celui de la réception, de réparer les vivants, succès éditorial, adaptation éditoriale, adaptation au cinéma, une parole particulièrement attendue de la part de tout milieu médical, par exemple, toutes ces choses qui sont bien au-delà de la littérature. Un livre qui a des répercussions considérables. On peut dire ça comme ça, sans exagérer. Et après, on est écrivain, on ne s'arrête pas un livre, il faut construire une œuvre. On a déjà écrivé des livres avant, on écrive d'autres. Comment on se remet à cette table de travail ? Qu'est-ce qui vous anime ? Il faut s'y remettre. J'imagine que ce n'est pas rien de s'y remettre après le phénomène qu'il a pu être l'apparition du précédent livre. Qu'est-ce qui t'indique ? Comment ça se passe ? Oui, alors, il faut organiser une figure de retour. Enfin, voilà, il y a l'idée d'un retour. Encore que, ces années, elles ont été assez actives, y compris sur le plan de l'écriture pour moi, parce que j'ai écrit plutôt des textes qui étaient plutôt des textes de commande qui sont des textes qui vous obligent beaucoup parce qu'il y a toujours une commande, c'est toujours un contrat, il y a une masse de textes, une date, enfin, et quand on les accepte, c'est aussi pour se maintenir connecté à l'écriture dans des temps un peu chalutés, donc il y a quelque chose qui oblige un peu et voilà, à ce stade de la nuit, chemin de table et puis un reportage que j'ai pu faire aussi en Suède dans une mine de fer, voilà, c'est des textes quand même assez longs que j'ai écrits, j'ai pas le sentiment d'avoir été déconnectée de l'écriture pendant le temps de la réception de Réparer les vivants, en revanche, le roman, c'est autre chose, c'est-à-dire que c'est pas, le roman, ce que ça demande, c'est de la continuité et une continuité de travail, il faut quand même installer un monde un monde, il faut installer un monde avec soi, parallèle, enfin, il faut une connexion permanente, quotidienne à un objet et qui est destiné à se déployer, il y a quand même dans ce livre Un monde à portée de moi, il y avait quand même une dimension une amplification de plein de choses, enfin, je voulais quand même que ce soit un texte qui puisse suivre les parcours, suivre les pas d'une jeune femme, enfin, on installe quand même tout un monde, il y a des personnages, des gens qu'on dénonce, il y a des lieux, etc., c'est énorme, et c'est un travail qui ne peut pas, de mon point de vue, se tisser dans des moments de grand chahut de vie quotidienne où, en fait, aucun jour ne ressemble au suivant et pour moi c'était difficile donc je m'en suis tenue à des textes quand même très investis mais qui étaient des textes plus resserrés et voilà, où j'étais très engagée et tout ce qui ressort d'un travail d'imagination, d'un travail littéraire très attentif et puis très concentré destiné à se déployer sur du temps, ça, je n'avais pas trop les moyens de les faire pendant deux ans, je n'ai pas eu les moyens de le mettre en place et puis ce livre-là c'est un livre que j'ai commencé avant Réparer les vivants et en fait Réparer les vivants ça a été une espèce de digression en fait, ça a été un détour dans... c'est un livre que je n'avais pas anticipé et j'ai eu le désir de retrouver celui-là qui évidemment s'est pris le précédent un peu dans la tranche je ne sais pas comment on peut en tout cas il a été donc il a été aussi modifié et c'est vrai que je commence à le voir à présent c'est aussi un livre qui a bénéficié j'allais dire en termes d'écriture de ce que j'avais trouvé dans Réparer les vivants et dans la réception et dans les échanges qu'ont eu lieu à la suite de Réparer les vivants mais qui sait qu'il avait aussi besoin de se détacher en fait aussi de le faire de faire passer Réparer les vivants derrière donc quand je l'ai repris il est devenu aussi bien autre chose que ce qu'il était que le projet un peu romanesque que j'avais avant Réparer les vivants et notamment il s'est resserré autour de la figure de Paula Karst qui est cette jeune fille puis jeune femme enfin qu'on connait entre 20 et 27 ans et qui devient peintre en décor enfin qui apprend les techniques du trompe-l'œil et qui apprend les techniques de l'illusion c'est à dire à reproduire les bois et les marres etc et ça devient un roman de formation et après alors comment on s'y remet en fait je pense qu'on retrouve assez vite des sensations assez électrisantes et il y a une intensité de l'écriture et notamment de l'écriture de fiction qui est quand même assez en tout cas chez moi qui marche à plein et après c'est évidemment la réinstauration d'une vie d'écriture enfin qu'il faut éclaircir éclaircir son emploi du temps et en fait le livre commande assez rapidement du temps et aussi une forme de retrait oui une forme de retrait je ne dis pas de la solitude mais quand même des temps seuls des temps de silence et une forme de calme enfin c'est au moins pour entendre ce qui se passe pour me percevoir qu'est-ce qui t'a particulièrement intéressé dans ce métier de peintre illusionniste de peintre en trompe-l'oeil alors on sait à quel point tu t'intéresses au métier parce que déjà naissance d'un pont voilà c'était la construction enfin tu as fait des pages sur une centre à la béton par exemple sur les maçons on parle de chirurgien dans préparer les vivants donc il y a un goût pour les métiers mais alors pourquoi celui-là à ce moment-là celui de peintre bon alors il y a plein de il y a plein de faisceaux de résumé la première le premier qui est le plus visible pour moi c'est que j'avais j'avais envie d'atteindre la préhistoire dans ce roman la préhistoire comme le temps comme le temps d'avant l'écriture et et j'avais pensé et c'est aussi ce qui est présent dans ce livre travailler sur le facsimilé de la grotte de Lascaux j'ai été visiter ce facsimilé et la première chose dont je me suis rendue compte c'est que les personnes qui travaillaient à la réalisation de cette de cette réplique avec tous ces mots parce que c'est des mots un champ la réplique c'est aussi la réplique sismique c'est aussi le fait de répliquer de répondre on répond à quoi donc en fait c'est une histoire de réplique étaient des personnes qui venaient soit du milieu de la haute technologie vraiment technologie de pointe etc soit de l'artisanat d'art c'est à dire ce qui serait les peintres les staffeurs les sculpteurs etc et des gens tous connectés tous en contact avec le monde du spectacle et certains issus de ce monde donc des personnes qui travaillaient dans des studios de cinéma sur des tournages ou dans des décors de théâtre etc et vraiment il y avait une collusion entre les deux mondes de l'art la femme qui était en charge de la scénographie alors d'une autre grotte la grotte Chauvet du fait qu'elle travaillait au théâtre du soleil elle était il y avait une espèce de continuité des mondes de l'art de l'artisanat d'art je ne sais pas de la peinte des décorateurs aussi des peintres en décor et puis de ceux qui répliquaient en tout cas ces facsimilés de grottes préhistoriques donc ça a été un premier moment où c'est vrai que ça m'a un peu interloquée parce que ça cohabite aussi avec la technologie de point donc se confrontait le geste le geste humain le geste de la main et puis vraiment oui des techniques de scannage extrêmement complexes et toujours améliorées surtout il y a des milliards de points scannés etc en tout cas pour Lascaux et pour Chauvet des choses assez incroyables et ça ça a été un premier moment pour moi après la seconde chose c'est que ce qui m'a plu tout de suite c'est la possibilité de me de me mettre dans les pas de quelqu'un qui aurait un travail qui serait un travail de lisière c'est à dire je dis à un moment ce sont des marcheurs de crête c'est à dire entre l'art et l'artisanat entre le vrai et le faux elle se déplace un peu entre ces deux mondes et je trouvais aussi que chez elle il y avait en la suivant il y avait la possibilité je puisse aussi parler un peu de moi de la relation que j'ai avec la fiction par exemple puisque les facsimilés sont ces formes de faux qui sont aujourd'hui dont on peut faire l'expérience aujourd'hui en lieu et place de sites d'oeuvres qui se sont retirées de la surface visible du monde à la place il y a des facsimilés souvent qui sont aussi des objets de pensée enfin il y a une littérature philosophique assez importante dessus c'est à dire c'est pas simplement des copies il y a beaucoup de process qui rentrent en jeu une façon de les divulguer de les penser etc et ça ça m'a ça ça m'a passionnée parce que je pensais je me suis dit aussi que finalement dans ces formes de d'imitation des matières du monde en tout cas pour Paula qui elle apprend d'abord à reproduire les bois et les marbres puis elle se passionnera pour les cailles de tortue elle fera son déplo autour de la reproduction d'une matière animale dans ces enjeux là dans le fait qu'elle puisse les reproduire il y a l'idée de les connaître c'est à dire que la fiction que ces formes de faux induisent quand même une espèce d'incorporation de matière de couleur etc de savoir de savoir technique mais aussi de rentrer dans des d'avoir accès à de la connaissance c'est vrai par exemple aujourd'hui ces facsimilés sont aussi des portes des accès à des mondes auxquels on n'a plus accès qui permettent en tout cas de les imaginer c'est surtout ça je ne dis pas que c'est la même chose mais en tout cas ils permettent de les imaginer et la fiction comme voilà comme galerie en fait comme une espèce de galerie ou de chambre ornée etc qui permettent d'avoir des accès à des formes de savoir auxquelles en l'occurrence ma vie ne me donne pas accès ça reste quelque chose d'assez magique et de très très émouvant pour moi notamment quand j'ai lu des romans par exemple alors tout ça ça fait quand même que je me suis pas mal intéressée à ce métier là après il y a eu aussi l'idée que ultimement moi je n'ai pas j'aime assez cette position de dénouement en fait c'est-à-dire que je ne sais pas tenir un pinceau moi-même donc c'est une catastrophe vous voyez je ne suis pas très mal habile je suis plutôt celle qui renverserait le godet sur la feuille et tout donc cette espèce de encore une fois de pauvreté parce que c'est aussi quelque chose que j'avais ressenti pour le pont et puis de manière aussi assez intense pour le coeur c'est que j'aborde ces mondes dans un dénouement qui est aussi une position assez jouissive pour moi c'est-à-dire qu'il y a aussi je suis un peu désencombrée quand même quand je les aborde et je peux aussi me les approprier un peu à ma manière en tout cas j'ai le sentiment que c'est un bon poste pour moi et là par exemple l'aspect extrêmement merveilleux ça ressaisissait aussi des tas de choses que j'aime notamment tous les noms c'est un livre où il y a beaucoup de noms propres ils ont des marbles ils ont des couleurs ils ont des pierres ils ont des arbres le vocabulaire il y a quelque chose qui me touche beaucoup à la fois sur les noms propres et puis sur un lexique plus dépeinte que j'ai un peu découvert donc il y a toujours un peu cette dimension un peu de chercheur un peu d'orpailleur un peu dans le langage comme ça qui me touche beaucoup et c'est vrai que et là ce qu'il y avait de plus je trouve par rapport au livre précédent c'est quelque chose très proche d'une forme des moments d'archéologie en fait que peignant évidemment on est sur les surfaces du monde et sous cette surface là il y en a une autre c'est un peu cette histoire de la carrière et en dessous du démonien il y a ça et que cette archéologie ça pouvait être possiblement l'archéologie de moi de faire revenir un peu des motifs autobiographiques d'aller aussi vers l'enfance etc et ça c'est aussi ce que m'a donné ce métier là je pense que je ne l'aurais pas trouvé à travers un autre métier y compris des connexions à des moments un peu de merveilleux où on flirte avec quelque chose qui tiendrait du compte dans le trompe l'œil donc pour tout ça très vite de manière d'ailleurs ça s'est cristallisé en quelques jours c'est devenu ce qui devait être peut-être au départ peut-être un livre de chantier mais un peu différent tout de même etc ça a été balayé et c'est vraiment devenu le livre de Paula et de la formation de Paula qui se forme dans un monde qui se forme sur un sol qui s'est formé etc pour ça je trouvais ça bien alors cette Paula c'est en tout le voilé bien sûr mais à un moment donné elle travaille dans le cinéma elle est amnée elle rejoint Rome Cinecita et elle elle participe à la composition du corps et en particulier d'un film de Mouretti Abeno Spapa Abeno Spapa voilà ça consiste simplement à peindre le balcon où on voit apparaître où on en annonce l'élection du corps la logique alors donc c'est à la fois c'est un morceau très réduit finalement mais qui demande beaucoup de temps beaucoup de savoir-faire et à ce moment-là par exemple c'est l'occasion de s'interroger sur qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux de façon très adroite c'est subtil c'est comme ça que je l'ai vécu on m'a introduit la lecture il faut pas non plus faire trop vrai il faut pas faire trop faux et donc là je me suis dit il y a quand même quelque chose qui a à voir avec l'écriture c'est une espèce d'allégorie aussi autour de comment comment il y a une il y a une il y a une dimension alors pas très visible mais quand même il y a une résonance avec ce qui serait une forme de livre sur sur la fiction et l'écriture d'un roman par exemple il y a pas mal d'analogies notamment la question par exemple ça c'est vraiment quelque chose que j'avais que j'avais ressaisi du livre précédent où j'ai été beaucoup interrogée sur le rapport à l'enquête à la documentation et le rapport au fait de faire des recherches c'était quelque chose qui revenait beaucoup dans les questions des lecteurs mais alors vous faites beaucoup de recherches etc et et c'est vrai que je me suis moi je me suis dit mais oui il y a ces recherches c'est vrai qui sont faites dans le cours une fois que la fiction est lancée c'est à dire qu'elles ne précèdent pas forcément le livre elles se tissent dedans mais elles sont assez importantes il y a aussi des expériences le fait d'aller voir l'opération par exemple ça suscitait des questions qui étaient alors est-ce qu'il faut aller voir pour en écrire enfin le rapport au vrai et c'est vrai que j'avais envie aussi de faire un peu de me mettre un peu au clair avec ça c'est à dire que ce que j'avais découvert pendant le pont c'est qu'en tout cas pour moi dans la façon dont je travaille plus la documentation elle est précise elle est investie c'est à dire elle est aussi lancée dans l'énergie du livre enfin elle n'est pas saisie au moment où je la rencontre je suis en train d'écrire un livre donc elle est de facto elle rentre dans un réseau d'émotions de sens etc qui moi je la saisis par un point de vue par un côté et c'est vrai que c'est important mais ce qui m'est apparu de plus en plus évident c'est que c'est aussi que plus plus elle est intense et plus elle est précise et plus moi je l'ai bien incorporée plus le texte peut exister comme fiction justement comme roman c'est à dire plus l'imaginaire est riche en tout cas se débride et plus finalement des scènes des visions des personnages etc peuvent en surgir c'est à dire que c'est vraiment la tension entre le document et l'image et le texte entre finalement ce qui serait le réel et puis la fiction j'avais assez envie dans ce livre là de mettre un peu ça au clair et c'est vrai que Paula elle se balade dans ses décors à Chinichita où elle est embauchée elle erre un peu dans les décors et puis elle est dans des espaces qui sont vides un peu comme des caches de scènes évidemment il y a des scènes qui lui viennent et à un moment donné elle ne sait plus vraiment de quel côté est le vrai monde alors mais c'est quoi le vrai monde enfin est-ce que nos émotions les émotions que l'on éprouve en lisant de la fiction ce sont aussi de vraies émotions donc j'avais assez envie de démêler de démêler ça parce que moi je ne me sens pas du tout être une obligée du réel je ne pense pas du tout que j'ai à copier la réalité pour en écrire que ce n'est pas du tout le travail du roman enfin du mon travail d'écrivain je ne me sens pas si vous voulez d'être dans un rapport un peu de j'allais dire de soumission oui enfin en tout cas ce n'est pas du tout mon geste ce n'est pas de reproduire la réalité c'est un peu ce que c'est l'enjeu pour moi du roman c'est la vie en fait ce n'est pas le réel la vie est le réel ce n'est pas pareil la vie c'est immédiatement le rapport au langage et à la langue qui le donne c'est pour ça que par exemple c'était pas un reportage c'était pas une chronique c'était un roman presque un travail littéraire alors et ça j'avais assez envie de le dire effectivement dans Réparer le vent il y a deux opérations il y en a une que je n'ai pas vue une que j'ai vue celle qui est la plus déployée c'est évidemment celle que je n'ai pas vue et que j'ai imaginée et je me suis beaucoup en fait c'est un monde à portée de main c'est quand même aussi un livre où la question de l'imagination et c'est quoi imaginer pour l'écriture en tant que faculté à produire des images mais aussi qu'est-ce que c'est que l'imagination comment qu'est-ce que c'est qu'un roman en fait c'est un peu tout ça qui alors c'est pas ça passe dans le livre mais c'est vrai que cette Paula travaillant peignant elle-même elle-même essayant d'aller chercher d'aller aux sources un peu aussi de certaines couleurs elle se demande un peu mais alors comment d'où ça vient il y a tout un passage sur le bleu elle pourrait se poser des questions que moi je me pose enfin par moments elle ressaisit aussi des démarches que moi je peux avoir avec l'idée que elle voilà elle imagine aussi beaucoup et moi j'avais aussi envie de de parler de ce que du travail d'imagination alors là vraiment la puissance l'imagination comme puissance de connaissance c'est ce que dit Baudelaire mais c'est vrai c'est à dire qu'on tisse des rapports entre les choses on crée des analogies et le livre s'écrit en tissant un espèce de réseau de voilà de rapports des choses s'enchevêtrent un peu comme ça et une chose fait écho avec autre chose finalement ça ressaisit un signe qu'on retrouve plus loin donc dans ce livre les chapelles Sixtines et les papes les guerrières de marbre les poissons voilà c'est un livre où on retrouve un peu les mêmes figures ouais la romantique deux cartes en pâte deux cartes en pâte et pas parce que il y a mais il y a aussi la romantique deux cartes en pâte il y a la même la série rhum dans le livre alors ce qui est intéressant c'est que tu as choisi justement quelqu'un qui est on va dire d'un domaine de l'artisanat et pas de l'art pour arriver à l'excellence à laquelle tu as arrivé parce que ce métier ne supporte que l'excellence on ne peut pas arriver à moitié sinon ça ne marche pas mais tu as choisi donc d'en faire quelqu'un un artisan et non pas un artiste il y a quand même il y a cette retenue là tout le temps c'est à dire que ce qu'on a de pouvoir faire est immense la maîtrise elle est totale mais elle ne franchit pas le pas il y a un de ses camarades qui le fait oui Jonas mais elle reste artisan ou artisane je ne sais pas si le mot s'utilise et voilà là aussi je me suis dit c'est aussi intéressant le fait que tu aurais passé une figure connue dans la littérature le teintre l'artiste le créateur etc mais là on reste toujours oui mais là justement moi je pense que ce qui est intéressant c'est que c'est que ce soit pas en tout cas qu'elle même se vive pas du tout comme une artiste et qu'elle soit pas du tout dans un dans un milieu où l'art la regarde de haut c'est un livre qui se passe vraiment encore une fois par où la question est regardée vraiment par le bas parce que c'est toujours l'idée qu'il se passe plein plein de choses à ce niveau là et que et je pense que le livre aurait eu à mon avis aucun sens si Paula avait été une artiste hyper douée non là c'est un art mineur qui est l'art de la copie qui est pas un art qui est un métier presque on peut dire parfois un sacerdoce qui est l'art de la copie et je trouvais ça même c'est ce qui m'intéressait précisément c'est qu'a priori le geste était totalement délaissé de tout discours de sublimation etc sur l'art c'était plus qu'un geste technique qui devait être investi ensuite qu'elle se réapproprie et qu'elle réinvestit mais je trouvais que c'était pas du tout enfin le livre il tient pas du tout si ce sont des étudiants au Beaux-Arts qui veulent être des artistes le livre il tient parce que enfin de mon point de vue parce que c'est des jeunes gens donc surtout Paula qui a ses deux amis donc son colocataire Jonas mais en fait c'est plutôt l'histoire d'amour qui court un peu en souterrain dans le livre et puis son ami Kate ils sont pas ils ont quand même d'abord l'ambition de vivre d'avoir un métier pour en vivre il y a une forme de prosaïsme qui me touche beaucoup quelque chose qui serait comme une forme de laïcité comme une on dégage on nettoie un peu la question de la création de tous ces orgues sacrés et on regarde exactement ce qui se passe moi je suis pas sûre que quand elle fait le plafond dans la chambre du bébé elle soit pas en train d'être une créatrice et d'être une artiste avec un grand vous voyez c'est simplement c'est la façon dont elle elle se regarde et puis elle a une espèce d'orgueil d'ailleurs il se chambre un peu en se disant mais alors toi tu te prends pour un artiste etc alors toi ah bon alors monsieur est un créateur mais c'est à dire qu'il y a l'idée qui serait rabattu juste sur un geste technique mais on n'est jamais que rabattu sur un geste technique c'est à dire que finalement il y a ce geste de peindre il est évidemment construit façonné dans de l'émotion dans de la culture dans une émotion surtout et justement à la fin du livre où l'on retrouve le facsimilé de Lascaux etc et là pour les exaucer tous ces peintres en décor qui pour moi si vous voulez là ce qui se passe à Lascaux c'est qu'elle va devoir peindre sans modèle c'est à dire que le modèle elle n'y a pas accès donc finalement il faut l'imaginer il faut travailler après photo etc donc là elle est dans un moment pour le coup artistique que je trouve assez poignant et mais moi je trouvais que ça a assez moi en tout cas ça m'intéressait beaucoup de parler d'une copiste alors je vais vous dire aussi parce que moi je fais pas mal de copies déjà et j'aime assez copier des textes et je me suis rendu compte que je les copie pour les savoir parce qu'une fois que j'ai l'impression que mon corps les enregistre il y a aussi tout ça dans la copie il y a aussi que le corps devient la bande enregistreuse d'un voilà d'un geste et d'un temps d'un espace-temps aussi et voilà et ça ça me touche beaucoup c'est surtout que pour moi ce sont des des gestes qui surgissent et qui existent en eux-mêmes et encore une fois qui peuvent absolument pas être rabattus sur sur des grands discours c'est à dire que c'est pas comme ça qu'on les regarde et son père lui dit mais non la copie c'est la science des ânes et elle lui dit c'est pas la science des ânes copiant il se passe dix milliards de choses parce que parce qu'on pense à ce qu'on fait parce qu'il y a des images qui viennent parce qu'il y a des visions qui s'imposent parce que ça lui permet par exemple Paula quand elle peint c'est une forme d'archéologie qui lui permet de retrouver l'enfant qu'elle était qui voilà qui avait ce strabisme qui faisait qu'elle avait un cache enfin qu'elle avait un problème de vision justement qui faisait de la manteau du trial dans les bois et qui qui chassait la tortue derrière les cailloux du jardin de la maison d'été donc et ça voilà ça c'est la copie qui le donne par exemple en tout cas elle lui donna et justement c'est ce qui se dit au moment de la scène de Lascaux où le fait de reproduire c'est aussi faire revivre c'est essayer de il y a une dimension de recréation de retrouver l'instant qui a fait ce moment où quelqu'un a commencé à bâtimenter vous faire revenir le temps c'est à dire qu'à Lascaux ils sont devant le temps mais de fait le temps revient pour le coup et on se retrouve dans cette position face à la paroi etc ça la fin est là pour le dire mais ce que je voulais ce qui est assez merveilleux dans le cas alors là c'est un petit un petit petite précision un peu un peu technique mais pas trop c'est assez passionnant sur Lascaux c'est que Lascaux donc le 9 septembre 40 il y a cette grande histoire des quatre garçons qui rentrent dans la grotte ce sont des inventeurs ils y entrent et immédiatement ils élargissent ils échancrent c'est 20 centimètres au départ et puis il fallait d'abord juste un trou pour faire tomber un caillou et c'est par exemple le premier travail d'imagination le caillou qui tombe et dans la réverbération du son du caillou dans le trou Marcel Ravida Marcel un des inventeurs imagine il voit bien qu'il y a quelque chose en dessous et peut-être un trésor etc là où déjà l'imagination rentre ce travail d'imagination c'est de la réverbération donc il entend ils rentrent ils vont rentrer et en fait immédiatement cette espèce d'aupercule il s'élargit la frontière entre le dedans et le dehors s'élargit et puis l'été pardon jusqu'en jusqu'à Noël 40 il y a beaucoup de monde tous les gens montignac les gens vont voir la grotte dès que c'est sûr donc l'ouverture par laquelle il rentre et le cône des boulis est détruit après il se trouve un peu comme dans cette carrière dont j'ai lu quelques pages que cette grotte elle appartenait à une famille c'est-à-dire que c'était une propriété privée ça semble assez fou mais ça appartenait donc à la famille La Rochefoucault qui l'exploite et pour cela qui fait des aménagements ce qui fait que la grotte qui est fermée en 1963 par André Malraux et puis totalement sanctuarisée en 2001 parce qu'il y a eu des maladies une espèce de lèpre etc elle est en fait plus dénaturée que le vacciné qui lui la reproduit si vous voulez la fait revivre sous une forme d'avant 1940 c'est-à-dire avec le cône des boulis la petite ouverture etc sans évidemment qu'ils n'ont pas dans le vacciné il n'y a pas les saignées pour installer les spots le ventilateur il n'y a pas la chape de béton donc on est finalement on est dans un c'est comme si la forme de faux recréait l'objet dans sa nature enfin un objet redonne sa nature à un objet que l'homme aurait dénaturé donc là c'est-à-dire que c'est aussi une fiction de fait ce vacciné alors ça je trouvais ça assez formidable et avec donc toute cette idée que le temps revient et que en fait quand ils sont devant la paroi en tout cas peut-être qu'à ce moment-là Paula est par ailleurs c'est-à-dire qu'elle va lâcher la copie on sent aussi qu'il y a un temps les derniers moments à Lascaux sont peut-être des moments où elle finit par peut-être qu'elle va peindre elle en fait qu'elle va créer ses images peut-être ça aussi alors ce qu'il faut voir c'est que elle fait une formation et là toutes les premières pages du roman c'est c'est la description de cette formation et on sent que ça t'a vraiment intéressé parce que c'est une formation tu t'évoquais tout à l'heure les étudiants des beaux-arts c'est sûr que maintenant on ne regarde pas plus dans les écoles des beaux-arts ce souci de l'apprentissage d'un métier d'un savoir-faire j'en sais rien je pense qu'ils ont intégré au corpus beaucoup plus de techniques de nouvelles technologies de nouvelles technologies mais aussi beaucoup de concepts etc qui les éloignent du métier du dessin là c'est vrai qu'on est un peu au ras des paquettes mais moi c'est un endroit qui me va en fait c'est ce qu'on comprend c'est-à-dire donc c'est une discipline de faire et c'est un travail gigantesque parce qu'avant d'arriver à ce savoir-faire il faut en passer par un nombre de phases et c'est très sculpturé c'est-à-dire que ce qu'on leur enseigne ce qui est enseigné c'est précisément que la peinture s'efface devant l'image c'est-à-dire que l'image doit être parfaite et on ne doit jamais sentir la main du peintre qui finalement détériorerait ou rendrait le peintre ne doit pas être trop visible dans le trompe-l'œil ce qui compte c'est la reproduction d'une surface d'un matériau etc du coup c'est un peu évidemment à rebours d'un étudiant aux beaux-arts qui vient souvent pour découvrir sa voix sa singularité évidemment que tous les élèves de cette école à Bruxelles qui est une école très célèbre qui existe évidemment qu'au bout d'un certain temps tous ils n'en peuvent plus ils ont envie d'exister ils ont envie de revendiquer leur singularité ils ont envie qu'on les reconnaisse etc et c'est vrai que la dame au col roulé noir les rabat sur le canon en permanence et qu'il y a une tension elle leur dit non 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 il faut que le peintre soit derrière la peinture derrière l'image mais elle quand il y a des leçons donc elle fait des classes de cours ils sont une quinzaine chacun fait mettons un portor ou un carat etc elle elle est capable de dire de réattribuer chacun chaque dessin à chaque élève c'est à dire qu'elle elle voit très bien la singularité de chacun dans la toile c'est à dire que en fait tous ils veulent voilà ils veulent se distinguer il y a l'idée de la distinction et que évidemment le trompe l'oeil c'est pas du tout un biais par lequel on se distingue ou alors on se distingue dans quelque chose d'assez pauvre qui est l'excellence à copier mais qui toujours vous annule mais en fait c'est assez faux elle ce qu'elle leur montre c'est qu'elle voilà elle te dit ben ça c'est toi celui-là c'est le tien etc à partir du même carré de veine la même veineure blanche un peu grisée avec quelques quelques voilà quelques nodules donc ça c'est assez ça c'est assez fort mais après et après il y a toute une éducation du regard ça je trouvais ça assez fascinant c'est à dire que il y a l'idée que avant de c'est toujours cette idée que j'aime bien qui est du monde sensible et du monde matériel et du monde physique de celui que notre corps expérimente viennent aussi les idées d'une certaine manière et qu'on se et qu'on parfois on ne le on passe tout de suite à l'idée avant de considérer ce monde sensible ce qu'on apprend avec la dame encore le roulé noir ce que Paula Karst apprend c'est à regarder et à regarder ce qui est aussi à écouter et aussi elle apprend à imaginer c'est pour ça quand là le passage il lui dit c'est pas tellement fromage de cochon moi c'est plutôt un petit âne qui monte dans un village d'espoir déjà le travail c'est de faire venir des images mais des images pour reproduire pour recréer etc et ça c'est ça c'est pas mal en fait c'est pas mal de se dire qu'avant de remplir la peinture d'une idée regardez quand même qu'on a affaire à un pinceau dont le poil et la taille du poil va avoir autorisé des rendus différents que les couleurs c'est quand même un monde alors là c'est un monde que moi je fais que frôler parce que les couleurs je peux vous dire que c'est un continent c'est vraiment étonnant et je parle pas que des couleurs par exemple le Michel Pastoreau je parle pas que sur la symbolique je parle aussi sur la manière dont elles ont construit des sociétés dont elles ont organisé économiquement elles ont créé des routes les couleurs c'est un monde en soi alors là dans le bleu j'avais trouvé des choses c'est tellement dingue que je me disais c'est vraiment super cette histoire de bleu etc mais déjà on regarde ce qu'on a dans la main là tout vous voyez on prend déjà en considération quelque chose d'un peu immédiat et sur une base sur une base assez simple mais où évidemment que l'on investit comme étant l'endroit peut-être où se passent les interconnexions les plus complexes parce qu'évidemment le pinceau la toile la main etc ça phosphore ici ça phosphore pas parce qu'on se dit qu'on va faire quelque chose ça phosphore là et je trouve ça pas mal donc il y a un peu un renoncement au concept à la théorisation enfin au profit d'une là dans ce livre voilà dans ce métier dans ce métier c'est avec quand même il y a quand même évidemment des choses et c'est un métier qui s'est construit qui a toute une histoire le métier du trompe-l'œil notamment par exemple l'idée que contrairement à ce qu'on pense le trompe-l'œil doit tromper et détromper c'est quelque chose tel que c'est enseigné il y a deux phases il y a une phase où l'œil se trompe on croit réellement que le marbre que l'on voit est une pierre et quand on pose la main on sent le grain de la peinture mais il faut aussi que l'œil se détrompe donc parfois sans poser la main distinguer l'idéal c'est que l'impostura comme on dit soit levée parce qu'à ce moment là on reconnaît finalement l'intelligence du peintre il est là il n'est pas dans le fait de tromper justement il est dans le fait de tromper puis de détromper c'est un espèce de double c'est quand même toujours une double hélice c'est un espèce d'ADN qui fonctionne comme ça assez rapide d'ailleurs et le cinéma c'est ça le cinéma on est complètement capté on se dit c'est du cinéma et puis on y retrouve on se trouve on se détrompe et je pense qu'une part de notre émotion de notre jouissance aussi vient de là être capté au sens de capturé soumis pourquoi pas mais pour autant qu'on ait toujours une possibilité de retrait enfin en tout cas une prise de distance qui est une possibilité de pas de côté est-ce que c'est aussi l'art du romancier de tromper ou de détromper est-ce qu'il y a un moment donné où alors moi je pense que j'étais détrompée par exemple par exemple si on vient à préparer les vivants c'est plus près pour le coup il y a des effets de réel il y a aussi je vois bien que dans ce livre-là la question des effets de réel dans la je parlerais plus d'effets de réel que d'imitation des effets de réel dont Paula elle est dépositaire c'est ce qu'elle doit faire c'était beaucoup la question de réparer les vivants par exemple c'est vrai que pour moi je faisais c'est pas complètement anodin que ce livre-là il vienne après celui-là c'est un peu ce que je disais tout à l'heure c'est que là j'ai eu vraiment envie de démêler cette question alors après on n'a pas forcément moi j'ai pas l'idée de tromper détromper je travaille pas tellement en trompe-l'oeil en revanche je suis extrêmement cette idée de la vie du vivant de l'organisme etc et de rester quand même dans un geste très matériel ça reste quand même quelque chose qui est très fort chez moi et je pense que ce livre-là le montre dans Réparer les vivants il y a moins cette idée d'aller-retour quand même je pense qu'on est dans une espèce de plongée un peu en continu et et où il y a assez peu de moments où l'on sort en fait où l'on décroche de ces 24 heures sur un mode qui serait attention on arrête tout regardez même le moment du chardonneray où on part très loin à Alger et tout d'un coup la transplantation elle se sa rumeur s'éloigne sa présence s'éloigne même ça je trouve que c'est pas ce qui fait tromper détromper je pense j'ai pas trop travaillé comme ça mais c'est vrai qu'il y a des effets de réel notamment acoustique en fait pour moi les effets de réel ils sont pas tant sur les images c'est l'acoustique qui est le truc à travailler dans l'écriture c'est vraiment de là pour moi le coup du caillou et dans Réparer les vivants je vois exactement là où il y a des moments un peu saisissants de de réel qui sont par exemple le fait que je le redis mais il faut pas il faut pas mais que par exemple c'est plus qu'à un moment donné on voit bien que c'est plus le bruit du sang qui s'écoule dans le seau de plastique dans la cupule etc que le fait de voir le coeur lui-même qui fait que la jeune fille a un peu envie de tourner de l'oeil c'est à dire que les effets de réel ils sont quand même très acoustiques parce que ce bruit il faut l'entendre il faut le faire entendre dans la phrase etc et là c'est ce que j'ai et là dans ce livre là ça m'a beaucoup intéressée de travailler des feuilletages acoustiques l'histoire du caillou qui tombe dans le trou et ce qu'on entend pour moi c'est des figures très fortes en fait où le livre prend vraiment corps dans ces moments là et là on peut parler un peu des faits des faits de réel quand même presque de trompele pour terminer poursuivre sur cette idée de tromper-détromper que je trouve très intéressante mais pour revenir au niveau de la phrase donc on a entendu des phrases tout à l'heure et il y a bon c'est une très belle phrase enfin très fluide et qui nous emporte voilà on est emporté dans des descriptions et ça c'est pas avec ce livre là que ça apparaît et puis il va y avoir un mot qui va être par exemple qui a pris un registre plus familier voire vulgaire qui va faire basculer qui va contrebalancer qui va apporter une petite touche comme ça qui vient bouleverser la phrase qui s'est déployée en toute beauté etc il y a cette petite croque en jeu ça c'est les hautes pressions c'est les très hautes pressions du marbre non mais c'est vrai que ça fait des nodules c'est comme des grains en fait c'est pour perturber alors bon il y a les phrases quand elles sont lancées comme des comme des forces elles sont comme c'est comme des têtes chercheuses elles vont faire investir des champs et des paliers de langues à la fois des champs horizontalement mais aussi verticalement je pense des registres très très de hautes langues et puis des registres de trivialité ou de vulgarité et moi je trouve que il y a toujours je pense l'idée pour moi de faire rentrer du multiple dans la phrase de faire rentrer du multiple dans ma vie en fait je pense que c'est un peu ça et je trouve que après sur un plan plus précis parfois le mot le mot vulgaire ou le mot d'argot ou le mot très technique etc qui vient s'enchasser dans une phrase un peu établie il y a une volonté aussi de perturber d'agiter peut-être de casser ce qui serait une trop belle grammaire quelque chose d'un peu académique justement c'est le rapport qu'on peut avoir justement au canon à la règle et à mon avis on peut d'autant ce qu'elle apprend elle c'est qu'elle elle peut aussi jouer avec certains paramètres pour peu qu'elle les connaisse enfin c'est toujours la même histoire mais moi il y a quelque chose d'esthétique et je dirais presque de poétique c'est-à-dire ça montre aussi la part de ma de ma main en tout cas de mon oreille etc dans ces phrases-là ou de mon souffle et tout c'est-à-dire qu'il y a l'idée du faire c'est jamais par hasard que il y a un mot mais ça joue parfois sur des moments d'argot assez fins pour me dire qu'est-ce qu'on fout là alors qu'on est dans une description qui avance un peu dans les enfrontales de la carrière et puis voilà qu'est-ce qu'on fout là tout d'un coup il y a des ruptures et voilà c'est aussi des façons de voilà de prendre à rebours ce qui a été dit de mettre de la perturbation un peu dans le texte de perturber la langue et du coup la perturbant évidemment qu'on l'entend mieux en fait on l'entend autrement et on l'entend mieux dans l'utilisation du lexique plus technique là c'est quelque chose pour le coup que et dans les mots de la peinture qu'il y a dans le livre après c'est pas l'essentiel de mon travail mais c'est vrai que ça me plaît de faire vivre des mots qu'on utilise peu et ce qu'on utilise c'est le lexique technique des métiers c'est quand même toujours considéré comme étant un peu du rebut et c'est c'est jamais des segments du langage que l'on regarde avec tendresse c'est toujours et là c'est vrai que depuis le pont j'aime assez que regarder un peu les mots qui sont réellement totalement organiquement connectés à un métier c'est à dire si on ne croise pas le métier on n'a aucune chance de les entendre et là je trouve que il y en a peu mais il y en a et j'étais contente déjà de les découvrir moi et puis après de les réactiver en fait c'est aussi une activation de ensemble de tous les lexiques de les mettre en réseau tous ensemble c'est pour ça qu'on n'est jamais que dans un registre de langues c'est vrai que c'est plus multiple feuilleté diffracté etc à l'image des carrières de Pierre de la carrière du serpent bien je ne voudrais pas être seul à poser des questions à Mélisse enfin je veux dire parce que je ne suis pas égoïste et puisque vous êtes nombreux j'imagine que certains d'entre vous souhaitaient peut-être vous adresser directement à elle et dans ce cas là le moment est venu tout dépend de vous je considère qu'on en a assez dit du livre parce que maintenant il faut que vous vous armiez de patience un petit mois un petit mois et vous le trouverez dans toutes vos bonnes librairies et bien en tout cas si vous ne souhaitez pas vous pouvez toujours bien sûr parler avec Mélisse et puis elle va se trouver l'habituelle séance dédicace merci à toi merci Applaudissements